Salut les amis et bienvenue dans mon atelier Je suis content de vous retrouver ce dimanche parce que la semaine passée j'étais malade, j'ai rien su tourner Donc aujourd'hui c'est parti pour un vlog Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans les deux semaines Il y a eu pas mal de choses Déjà il y a eu vos réactions par rapport au projet du prompteur qui ont été super positifs Vous m'avez tous dit que ça montait en qualité et ça m'a vraiment motivé à continuer dans cette voie D'ailleurs normalement le son de la vidéo devait être masterisé, j'ai pas réussi à le faire pour le prompteur, pour les prochains projets normalement les vidéos seront étalonnées et en plus de ça le son sera masterisé ça va à mon avis, j'espère je sais pas encore le résultat mais aussi monter en qualité, donc ça, ça va être vraiment cool, il y a eu pas mal de choses cette semaine-ci, j'ai nettoyé le sac de l'aspiration pour avoir une meilleure aspiration j'étais embêté avec ça parce que c'est une aspiration assez de bonne qualité et malgré ça ça n'aspirait absolument pas et donc j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit mais est-ce que tu as déjà nettoyé ton aspiration non, d'ailleurs c'était tellement encrassé que j'ai dû passer au nettoyeur haute pression et après avoir fait ça, je l'ai même passé à la machine à laver il est revenu, nickel et l'aspiration est franchement 3, 6, 4 fois plus forte qu'avec le sac complètement obstrué de poussière donc comme ça, c'est une petite astuce si jamais votre aspiration ne fonctionne pas et bien nettoyez correctement le sac au-dessus et ça va changer votre vie vous n'aurez plus du tout à nettoyer votre machine toutes les 3 minutes parce que tout simplement votre aspiration ne fonctionne pas aussi, et ça c'est cool parce que ça fait de la poussière d'ailleurs ça sent encore un petit peu le plafonnage comme vous le voyez derrière moi j'ai plafonné le mur c'était la partie de la porte que j'ai rebouché et juste là vous voyez la fenêtre aussi qui a été rebouchée je suis assez content parce que bon je ne suis pas du tout un plafonneur professionnel et le résultat est plutôt bien c'est assez lisse et je trouve que le résultat est quand même assez propre pour quelqu'un qui n'a vraiment pas souvent plafonné donc vous voyez quand même que je n'ai pas chômé je n'ai pas filmé effectivement le plafonnage parce que déjà j'en ai chaque fois que j'ai commencé à plafonner j'en avais partout sur moi, par terre du coup je n'allais pas vous montrer ça il y a une chose aussi sympa j'ai fabriqué une porte de jardin vraiment un truc super facile c'est juste une porte de jardin maintenant que j'y suis là vous voyez qu'il y a deux grandes palettes c'est bourrin des futurs projets qui va être à mon avis super bien c'est une enseigne lumineuse j'aimerais bien marquer en grand wood vlog avec du LED je pense que ça va vraiment bien donner maintenant il faut que je le fasse et je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées que l'enseigne fait 4 mètres sur à peu près 80 cm de hauteur dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez des photos d'une enseigne qui est vraiment sympa, lumineuse et il y a une chose aussi vraiment bien c'est un nouvel arrivant dans l'atelier je suis content c'était une liquidation dans un magasin en fait il manquait énormément de pièces et donc j'étais déjà pas certain qu'il allait fonctionner mais j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance il a une capacité de 100 litres et c'est un 3 cheveaux et c'est une courroie ça fait pas de bruit du tout et bon voilà c'est intéressant d'avoir ça à l'atelier du coup j'ai en fait été rechercher toutes les pièces j'ai remonté les pièces et ça fonctionne bien et bien voilà c'est cool j'espère que ce vlog vous aura plu je vais essayer de planifier et ça c'est pas facile parce que franchement c'est compliqué je vais essayer de chaque fois filmer 3 vidéos à la fois donc c'est à dire écrire 3 vidéos les filmer et ensuite monter 3 vidéos comme ça j'ai des vidéos d'avance comme ça il n'y aura jamais normalement de dimanche où il n'y aura pas de vidéos là ce que je fais c'est tout un peu à l'arrache c'est à dire que le lundi matin je me lève je me dis je vais faire ça je prends la caméra je filme et puis et bien voilà et donc c'est chaque fois vidéo par vidéo et c'est pas possible donc ce que je vais faire je vais essayer de planifier 3 vidéos chaque fois filmer 3 vidéos monter 3 vidéos et comme ça j'aurai du contenu d'avance et je pense que ça sera plus facile n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi le lien est dans la description de vous abonner à la chaîne bon allez moi je vous retrouve donc dimanche j'espère que ce vlog vous aura plu passez un beau dimanche à la semaine prochaine ciao ousous-titres par Jérémy Diaz 1 1 1 1 2